Chers amis, chers collègues, c'est un grand plaisir de pouvoir à nouveau m'adresser à vous cette année dans le cadre de la journée de la Trisomie 21. Je m'excuse de ne pouvoir le faire en personne, malheureusement une autre réunion importante me retient en parallèle. Je ne manquerai pas cependant de prendre connaissance des résultats de vos travaux. Comme vous le savez, je porte en effet un grand intérêt à la recherche sur la Trisomie 21 et au travail courageux de la Fondation Jérôme Lejeune et de son Institut. Je voudrais les remercier d'ailleurs de continuer à porter cette cause si souvent oubliée et de poursuivre inlassablement leurs efforts de recherche. Je sais qu'ils réalisent également un important travail de dissémination des résultats et de pédagogie auprès des scientifiques, toujours avec ce même objectif, parvenir un jour à soigner la Trisomie 21. Bravo à eux pour cet engagement. C'est d'autant plus important que je tiens à le souligner, les investissements dans la recherche contre la Trisomie 21 sont d'intérêt public. Ils permettent de mieux comprendre le développement d'autres pathologies, notamment les maladies neurodégénératives, et ils sont donc porteurs d'espoir non seulement pour les porteurs de la Trisomie 21, mais également pour de nombreux autres patients. En effet, grâce aux recherches croisées, l'acquis scientifique de la Trisomie 21 peut permettre de faire avancer la connaissance et le traitement d'autres maladies. La recherche scientifique a récemment montré des liens étroits entre Trisomie 21, maladies d'Alzheimer, certains cancers et l'autisme. Il y a donc de vraies pistes de recherche, inexplorées, à développer pour mieux comprendre ces interactions complexes. J'ai d'ailleurs récemment rencontré le président de France Alzheimer, qui m'a lui-même expliqué comment son association travaillait également sur des projets de recherche croisés, visant à mieux appréhender les liens entre Alzheimer et Trisomie 21. Nous sommes plusieurs collègues à souhaiter d'ailleurs porter un projet pilote sur ce thème en vue de la prochaine programmation budgétaire. Et nous espérons pouvoir bénéficier du soutien de la Commission. Je veux donc profiter de cette conférence pour le redire. L'avenir est à la recherche croisée, qui ouvre des pistes inexploitées et dont les résultats peuvent bénéficier à l'ensemble de la population. C'est un formidable message d'espoir qui mérite d'être davantage encouragé par l'Union européenne. Les fonds européens, dédiés à la recherche et à l'innovation, ont été formidablement utiles pour faire avancer nos connaissances en matière de neurosciences. Je pense par exemple au Human Brain Project, projet scientifique de grande envergure à l'échelon européen, et qui a pour ambition de mieux comprendre le cerveau humain et qui est largement soutenu par Horizon 2020. Cependant, Horizon 2020 a finalement été relativement pauvre en ce qui concerne les recherches sur la trisomie 21, et je le regrette. C'est une situation que nous devons bien sûr améliorer, d'autant plus que, comme je le mentionnais à l'instant, une meilleure compréhension des mécanismes de la trisomie 21 peut bénéficier à d'autres aires thérapeutiques. J'espère réellement que les appels à propositions d'Horizon Europe seront plus ouverts, afin que des projets sur la trisomie 21 puissent plus facilement y trouver leur place. Nous en avons besoin. L'expérience unique et l'importante banque de données de la Fondation Le Jeune constituent des atouts essentiels que nous devons mieux utiliser. Nous ne pouvons pas continuer à travailler chacun dans notre coin. Enfin, un vrai effort coopératif est nécessaire. Mettons en commun nos ressources et nos connaissances, et c'est à cela que sert l'Europe. C'est là qu'elle peut apporter une vraie valeur ajoutée. Il faut développer une vraie bio-banque européenne, un hub de données sur la trisomie 21 et les particularités génétiques de ceux qui en sont porteurs. Aujourd'hui, nous le savons, la collecte, l'agrégation et l'analyse de grandes quantités de données de santé sont rendues possibles par les progrès exponentiels de l'informatique. Il nous faut exploiter ces opportunités ensemble. Pour cela, nous avons besoin d'investissements dédiés, bien sûr, mais aussi d'une grande volonté politique. Puisse la conférence d'aujourd'hui être la preuve que le Parlement européen est prêt à relever ce défi ? La perche est tendue aux autres institutions. Faisons de l'Europe le premier continent à pouvoir soigner la trisomie 21. C'est tout ce que je souhaite. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.